salut les gens donc on va tâcher aujourd'hui de répondre à la grande question est ce qu'il vaut mieux foutre son fric dans dd5 ou chronique oubliée je vais pas faire durer le suspense très longtemps hormis le côté qu'en plus chronique oubliée c'est de chez nous j'aurais une petite tendance à vouloir être chauvin plus soutenir les maisons d'édition de chez nous vraiment on dira la version dd5 en français voilà un petit côté quand même soutenant l'édition française mais bon en gros bah je vous conseille clairement les chroniques oubliées il ya beaucoup plus cet aspect boîte à outils et moi ça me plaît voilà cette liste d'options qui vont vous permettre de créer un jeu de rôle comme vous le souhaitez a contrario ça peut peut-être faire peur un peu justement des nouveaux mj j'imagine un mj de 14 ans qui sait pas trop quoi choisir entre les règles machin bah au moins dd5 c'est simple justement c'est tout est imposé ça marche comme ça il ya très peu d'options on est dans les règles donc qui vont dire non mais les options ouais il ya des options seulement comparé à chronique oubliée c'est ridicule chronique oubliée il ya vraiment un petit système de base et des centaines d'options dd5 c'est un peu l'inverse un énorme système de base et un petit peu d'options les persos effectivement dd5 sont à peine un peu plus plus libre dans la création même pas encore libre c'est plus fouillé on ça va un peu plus loin mais mais je trouve que les chroniques oubliées s'en sort très très bien avec les histoires de voix et puis les options qui sont mis dessus puis bas au niveau fric c'est clair pour 200 boules dans dd5 tu as les trois bouquins de base et voilà tu n'as même pas un monde complet tu n'as même pas une campagne très vite fait le tour si tu fais écran plus les trois livres de base nécessaires à jouer tu es déjà 200 boules tu n'as pas de monde tu n'as pas de campagne chronique oubliée 200 boules tu as quoi tu as le livre de base le livre d'extension l'écran une campagne une deuxième campagne et je me dis même qu'il ya moyen d'avoir la troisième campagne certaine à ta zérine tu as invincible tu dois avoir Andromède dedans ou alors au choix tu peux prendre la petite édition là des petits one shot qui sont plutôt sympa tiens je prends une critique dessus tu as le bouquin de base tu as le bouquin avancé et puis tu as l'écran donc sachant que les deux sont d'une qualité qui sont enfin il n'y a pas avoir de jaloux c'est juste des dessins on est plus sur quelque chose à l'américaine une très belle présentation et un ouvrage plus grand le plus joli dans la bibliothèque chronique oubliée on est plus sur un truc petit la forme le format d'édition cassius et puis avec voilà beaucoup beaucoup d'options à l'appel là où dd ça va être plus strict en termes d'options de règles et par option de règles je ne dis pas des options de nos joueurs qui bien les options pour le mj de de prendre en main son jeu de rôle et d'en faire ce qu'il veut dd5 si tu veux simplifier les règles de baston c'est à toi de faire des coupes de dents chronique oubliée tu as un système de base et dessus tu vas pouvoir mettre ben toutes les options qui t'intéressent après on rentre vraiment dans le détail par exemple oui les états dire le nombre d'états préjudiciables qui peuvent affecter un personnage sont un peu plus variés et un peu plus précis dans dd5 ils sont plus simplifiés dans les chroniques je voudrais dire d'ailleurs au niveau initiation pur les chroniques sont plus simple à prendre en main à contrario il ya tellement d'options tu as un gamin de 14 ans il peut être un peu plus perdu parce qu'il va avoir du mal à faire son choix donc on est vraiment face à deux bouquins qui prennent l'initiation le début de l'entrée en jeu de rôle medfan sous des angles différents je trouve qu'effectivement le pire ans book marque bien côté américain un peu monolithique et très très carré face à l'approche européenne on a beaucoup plus d'options et de liberté pour le mj perso j'ai fait mon choix il n'y a aucun doute je privilégie largement les chroniques oubliées j'ai collé mon fric dans les chroniques oubliées je ne pense pas du tout m'acheter la suite des bouquins de base à la rigueur s'ils nous ressortent des monde bien comme les bairons ou qu'ils ont les coups de nous sortir dark sun 5e édition là je valide j'achète les yeux fermés mais en termes de règles ouais je voudrais même dire que ceux qui veulent faire du dd5 vous achetez que ce bouquin de base un guide du maître ça va être encore pour avoir des conseils débiles que si tu sais faire des jeux de rôle tu n'en as pas besoin les règles de progression pour bidouilles de monstres et encore pour le manuel enfin ouais tu vas voir des tableaux d'objets magiques et la mort moelle nœud enfin j'en parlerais quand moi je l'aurais lu en boutique mais s'ils nous refont tous les coups d'avance on sait ce qu'il y a dans les guides de maître des trucs inutiles des tables de trésors rien rien à carrer les guides du monstre il y a un mec qui a fait un super site d'ailleurs coup tous les monstres dd1 2 et 3 et 3 5 donc voilà c'est libre de droit allez le voir c'est un petit ricain qui fait ça c'est vraiment bon tout le monde confondu c'est la joie et la folie donc dd5 c'est très bien mais c'est un peu rush quand même pour pour ce que c'est au sens que c'est la meilleure synthèse qui a jamais eu dd seulement perso je suis un vieux qui a déjà toute la troisième édition avec l'option 3.5 la moitié de la deuxième des trucs de la première et puis des boîtes enfin voilà des planescape quoi putain donc dd5 bah si vous êtes dans mon corps si vous êtes collectionneur achetez le mais vous aurez pas à rater grand chose à part un joli bouquin dans votre bibliothèque si vous commencez dd et que vous avez envie du grand ancêtre bah ouais ça sera mieux que les chroniques oubliées parce que vous jouerez à l'official dd et vous pourrez effectivement raccrocher derrière tous les nouveaux suppléments qui vont nous sortir enfin allez voir la liste des suppléments anglais là on n'a pas encore traduit grand chose en français mais en anglais il y en a mais des pelles à la douzaine quoi donc tout ça pour finir sur les deux valent le coup perso j'ai plutôt choisi chroniques oubliées le rapport qualité prix poids est beaucoup plus valorisant et pour le même prix bah t'as un cadre de campagne des campagnes qui le font bien un système qui est vous aurez compris j'aime bien le côté souple adaptable créé ton jeu toi même donc vraiment big up chroniques oubliées largement de vent mais je voudrais pas dire que les chroniques oubliées sont mieux par essence à dd5 ça serait se foutre de vous parce que c'est pas vrai on est vraiment sur une question de goût on est sur deux jeux qui présentent une manière d'aborder le jeu de rôle autrement et encore une fois les européens massivement sont plus souples je dis massivement et j'essaye de mettre des guillemets parce qu'on a quand même deux trois productions américaines un peu under qui qui sont vraiment bien en termes de souplesse de fluidité et de créativité au niveau des grosses machines au niveau des grosses machines on est quand même sur le côté à dd c carré puis acheter supplément à la chaîne et puis des règles quand même très rigide et tout ça tout ça bon je me répète donc je vais vous laisser là je pense que vous avez compris le message entre chroniques oubliées dd5 honnêtement je vous conseille chroniques oubliées mais c'est si les arguments que j'ai avancé pour chroniques oubliées vous ont plu si tout ça ça vous touche pas dd5 sera sûrement mieux pour vous sur ce ciao les gens jouez bien hasta luego